Dans cette séquence, je vais vous détailler les étapes pour trouver le sinus et le sinus maintenant d'un angle quelconque. Et non plus juste d'un angle de référence, mais attention, vous devez connaître par cœur les sinus et cosinus de tous les angles de référence. Sinon, ici, ça va coincer. On va procéder par étapes, souvent d'un petit tableau. Ici, on a un cosinus phi, c'est-à-dire un angle quelconque. Et on va se rattacher à un exemple. On aimerait trouver quel est le cosinus de moins 3pi sur 4 et le sinus de moins 3pi sur 4. Essayez de le faire tout seul, si vous n'y arrivez pas. Pensez à bien suivre ces étapes et au fur et à mesure, en prenant de l'aisance, vous allez y réussir tout seul. Première chose, il faut trouver l'angle de base auquel est rattaché phi. C'est-à-dire pour nous, quel est l'angle de base si je vois moins 3pi sur 4. Moins 3pi sur 4, il est dans la famille de pi sur 4. C'est un multiple de pi sur 4. Donc, ça va être ma référence. Ensuite, on fait un petit dessin, toujours, c'est très facile si on fait des petits dessins. Et on va partager le cercle en fonction de l'angle de base. C'est-à-dire que nous, on va partager en fonction de pi sur 4. Si je quadrille en fonction de pi sur 4, c'est que je fais un partage en 8, en utilisant le diagonal. Ensuite, on va placer l'angle phi qu'on nous a donné et l'angle de base considéré. C'est-à-dire que pour nous, on va placer moins 3pi sur 4 et pi sur 4. Nous avons deux éléments de référence. Donc, c'est simple si on commence par l'angle de base. Si je place pi sur 4, c'est un fromage en pi sur 4. C'est-à-dire un bout, l'éventail en position 0 et celui lorsque je suis fermé à droite. Si on parle de moins 3pi sur 4, c'est qu'on tourne dans le sens négatif et que je dois prendre 3 bouts. Donc, un bout en pi sur 4, deux bouts, trois bouts dans le sens négatif, moins 3pi sur 4 est ici. Étape suivante, par rapport à l'angle de base, on va donner son cosinus et sinus. Donc, c'est-à-dire que pour nous, on va donner le cosinus et sinus de pi sur 4. Si on fait déjà le cos, cosinus, projection sur l'axe horizontal, je sais que le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Vous devez le connaître par cœur. Pour le sinus de pi sur 4, je sais que projection sur l'axe vertical pour le sinus, c'est aussi racine de 2 sur 2. Maintenant, on va aller chercher le signe du sinus et cosinus de mon angle que je cherche. Pour nous, on va chercher le signe du cosinus et sinus de moins 3pi sur 4. Moins 3pi sur 4, il est dans ce fromage ici. Donc, son cosinus, il est ici, dans la partie négative. Et son sinus, il est sur l'axe vertical, aussi dans la partie négative. Je suis entre 0 et moins 1 pour tous les deux. Et maintenant, on fait une synthèse de toutes les informations que l'on a. Donc, on va comparer avec l'angle de base et les signes. Donc, si on cherche le cosinus et sinus de moins 3pi sur 4, pour le cos, déjà, je sais qu'il est négatif et que le cos de base, c'est racine de 2 sur 2. Ça veut dire que, ici, je vais lire moins racine de 2 sur 2. Je suis dans la partie négative, mais c'est la même distance ici qu'ici. Et pour le sinus de moins 3pi sur 4, je suis dans la partie négative aussi. On le voit, je suis ici. Et par rapport au sinus de l'angle de référence, je suis à plus racine de 2 sur 2. Ça veut dire que, ici, je suis à moins racine de 2 sur 2. Vous voyez, ici, c'est vraiment une synthèse de ce qu'on a vu. J'ai extrêmement détaillé. Vous allez voir, on va aller un petit peu plus vite. Ce qui veut dire que cosinus de moins 3pi sur 4, moins racine de 2 sur 2, c'est le nombre qui était ici sur l'axe horizontal. Sinus de moins 3pi sur 4, moins racine de 2 sur 2, c'est le nombre ici sur l'axe vertical. Pensez à faire ces étapes-là à chaque fois. Au début, c'est peut-être fastidieux, mais ça vous donnera de la méthode pour être efficace, rapide et trouver facilement ces valeurs que vous êtes censé connaître par cœur. En tout cas, sur ceux de référence, on déduit les autres en fonction de là où on est dans notre quart de cercle.